On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve avec mes vlogs 2023 à savoir tous les produits que je n'ai pas aimés durant cette année 2023 et je vais vous expliquer pourquoi je ne les ai pas aimés et vous, vous me donnerez les vôtres en barre d'infos donc si ça t'intéresse, reste partenaise la vidéo tout de suite avant de commencer cette vidéo, sachez que ce petit make-up, le tuto était filmé il sera posté en reels, en short et sur tiktok une fois que j'aurai fait le montage, ce sera à venir je mettrai le lien en barre d'infos une fois que ce sera posté et suivez-moi pour le voir disponible sur short il arrivera au cours de la semaine, ça c'est sûr pour revenir à la vidéo, il n'y a pas énormément de choses parce que j'ai consommé vraiment moins de make-up et comme j'achetais moins de make-up je me suis vraiment concentrée sur vraiment les produits qui me donnaient envie et pour la plupart, je les ai aimés ou juste je les ai trouvés bof mais ils n'étaient pas dans les flots là, ce sera vraiment tous ces produits que franchement, je n'ai pas aimés mais je vais faire un retour là-dessus donc on va commencer par la partie cheveux je vais vous parler de ce spray, il est dans la salle de bain je m'excuse à vrai dire, je suis en retard pour aller au travail je vais être en retard donc je ne vais pas me lever les gens sur le produit mais c'est ce spray de Carebox D'Other c'est le Coco Cream Curl Perfect Water Coco Mix je vous en ai parlé dans mon dernier favori bof et flop je vous fais régulièrement des vidéos favoris bof et flop où je vous parle de mes favoris des produits que j'ai trouvés juste médioc et puis des produits que je n'ai pas aimés et je vous ai dit, en fait, ce produit est censé vous devez les appliquer sur vos cheveux soit mouillés, soit secs et ça doit reboucler vos cheveux, etc. en vrai, j'ai l'impression d'appliquer de l'eau sauf que je trouve quand même que l'eau est plus efficace que ça franchement, je trouve que j'ai dépensé 20 euros je crois que c'est un peu moins de 20 euros mais grosso modo 20 euros pour rien et je préfère les investir autre chose dans un autre produit plus intéressant cette marque-là, je trouve qu'il y a des produits plutôt intéressants que j'aime beaucoup mais là, celui-là, non, ça ne passe pas du tout on passe tout de suite à la catégorie make-up donc on commence par cette base de teint de Make-up Revolution c'est la IRL Skin Filter Pore Blur Primer je ne peux pas vous la montrer simplement parce que j'allais des gluteurs à la fête de l'année 2023 je vous ai fait des vidéos, des gluteurs je mettrais la playlist en barre de défaut si ça vous intéresse, de les visionner et en fait, je me suis séparée de ce primer parce que je trouvais vraiment qu'il était super inutile il est censé blurrer, lisser le grain de peau pour que l'application soit plus mousse ça ne blurre pas, ça ne smousse pas c'est-à-dire que, en fait, je parlais en français ça ne floute pas, ça ne lisse pas le grain de peau l'application n'est pas plus jolie et en plus, je vais l'utiliser avec le fond de teint qui est dans la même gamme et je trouve que les deux ensemble c'est une catastrophe sur le teint ça donne vraiment cette épaisseur sur le teint et c'est tellement pas joli je ne comprends pas franchement, je ne comprends pas ce produit ensuite, je vais parler de cet highlighter stick de NYX c'est le Jumbo Multi-Use Face Stix que j'ai en tête, les mots de meringue j'avais acheté lors de mes vacances c'est sorti au cours de l'année et je n'ai pas compris alors, ils ont mis le Multi-Use mais en vrai, ils l'ont marketé de base sur les visuels on voit qu'ils ont marketé ça comme highlighter sauf que les gars, un highlighter en stick ok, mais là, ce sont des paillettes et je n'aime pas du tout ce genre d'highlighter l'highlighter que j'apporte aussi c'est pas mon favori c'est celui de mon project plan je trouve que je me rends compte vraiment que c'est trop épais sur le visage mais bref, on ne va pas parler de ça on va venir à ce produit je ne le supporte pas en highlighter je l'ai testé, retesté je l'ai appliqué au doigt, au pinceau, etc à l'éponge horrible, horrible, horrible par contre, je l'ai gardé, vous le voyez c'est parce que je l'ai appliqué enfin, je l'ai mis dans ma catégorie yeux donc tout ce qui est phare pour les yeux parce que je trouve qu'il est très bien pour les yeux il donne vraiment ce petit sheen puisque c'est comme si des paillettes c'est très joli sur les yeux donc pour les yeux, oui pour le visage, absolument pas et comme c'est quand même un multi-stick donc c'est un flop parce que j'estime qu'on l'a marqué étant un highlighter même si c'est un multi-use stick c'était pour faire un tour venant tu vois c'est en mode, allez, prenez comme ça mais en vrai, on sait tous ce que c'était pour faire un stick highlighter mais c'est un flop ensuite, on va parler de mascara qui a fait le buzz je crois qu'il sortait cette année dont du buzz positif comme négatif notamment avec le lash gate mascara gate je vous mets dans la fiche en barre d'infos où on a parlé je vous ai fait une vidéo où je vous ai expliqué c'était quoi dites-moi d'ailleurs si vous aimez ce genre de format et que vous voulez voir plus sur la chaîne enfin, quand il y a du contenu à dire je ne vais pas faire une vidéo juste pour faire des vidéos mais dites-moi si ça vous intéresse un petit peu plus mais en tout cas j'ai testé ce mascara je l'ai acheté quand j'étais en France et pour moi c'est un produit typiquement overhype alors, je n'ai même beaucoup de difficultés voire pas de difficultés en termes de mascara j'ai les cils qui sont naturellement bien recourbés je veux juste un mascara qui va me donner du volume montrer que mes cils sont bien plus prises qu'elles ne le sont et les séparer donner un petit peu de longueur voilà mais je n'ai pas besoin je ne suis pas la cible pour un mascara en mode il va transformer votre vie enfin je ne suis pas super compliquée et pourtant les mascaras c'est ce que j'aime mais celui-là je n'ai pas compris alors la brosse franchement je n'ai pas compris comment on est censé l'utiliser votre histoire il faut mettre d'un côté ensuite d'un côté franchement je n'ai pas vu de différence je n'ai pas trouvé que j'étais utile spécialement voilà ensuite côté positif que j'aime quand même avec ce petit produit c'est qu'il sépare très très bien les cils mais les gars pour un mascara en termes extra black je n'ai pas trouvé que mes cils sont soit super noirs et tout mais le plus gros problème c'est le volume je veux du volume je veux qu'on voit mes cils c'est-à-dire que si je prends mon temps à mettre mascara je veux qu'on voit mes cils c'est-à-dire qu'il rajoute un truc c'est pas le cas avec ce mascara et pour moi c'est un produit typiquement overhype c'est-à-dire que je l'utilise quand même j'aime bien l'utiliser sur les cils inférieurs parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de produits ce mes cils inférieurs sinon ça transfère donc ce mes cils inférieurs oui ce les cils supérieurs pas du tout je ne les comprends pas overhype overhype on termine maintenant avec deux palettes la première palette c'est cette palette de Huda Beauty c'est la médium la nude médium obsession qui se présente ainsi je vous en ai parlé je ne sais plus dans quoi oui t'as ma dernière vidéo favori bof et flop je trouve que la qualité n'est pas ouf sur cette palette pour avoir la rich médium la jaguar wild jaguar que j'adore la que le wild caméléon je suis fan de ces palettes la qualité n'est pas top l'intensité n'y est pas je trouve que peu importe la combinaison que vous voulez essayer de faire avec cette palette vous allez toujours sortir avec quelque chose de plutôt rose et je pense que les peaux médium n'ont pas besoin enfin ce ne sont pas forcément des looks roses qu'ils ont envie de faire et là tout et en plus c'est patchy ça ne s'applique pas avec beauté au début je me suis dit peut-être que c'est moi et ma base non 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 en fait ça ne s'applique pas bien c'est pas joli c'est pas non je sais pas je viens de la faire tomber elle va caser elle va caser mais elle n'est pas pour moi voilà ensuite une petite palette que j'ai décidé de me séparer c'est cette palette des BH pour pigments palette volume 4 c'est pas une palette récente elle est sortie il y a au moins 3-4 ans je crois même avant Covid un truc comme ça non après Covid donc je dirais 3 ans 2-3 ans bref j'en ai eu plusieurs j'ai eu la volume 3 que je voulais trop vous avez vu dans mes décuteurs je les ai mis en séparer j'ai la volume 4 et j'ai la volume 5 toujours dans ma collection et que j'aime bien mais pourquoi je me sépare de celle-ci non pas que la colorstorine ne me plaît pas mais c'est à dire que j'ai quand même deux fards totalement explosés sur cette palette les gars j'estime que pour une palette qui coûte 70 euros sur le site d'ABH et sur certains revendeurs 72 des fois 75 euros je ne devrais pas avoir des fards qui se pètent comme ça 70 euros c'est beaucoup d'argent je fais un plein d'essence avec je suis désolée mais je fais un plein d'essence avec ces 70 euros donc je ne peux pas admettre je ne peux pas accepter que je me retrouve avec des fards que je suis obligée je ne peux pas trop pas aller je suis continuellement obligée de represser ça contamine mes autres fards enfin ça me saoule ça me saoule limite franchement en fait je n'ai pas envie de voir de palette avec des fards cassés dans ma collection parce que je n'ai me dire que le fard est cassé qu'il faut que j'apprenne tant que je peux positionner comme ça comme ça comme ça ça me saoule ça me saoule concrètement ça me saoule de ce fait je me dis que j'ai pas envie d'utiliser la palette je ne l'utilise pas et du coup ça fait que j'ai une palette que je n'utilise pas ça n'a pas d'intérêt voilà c'est tout c'est tout cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dites moi comme je vous ai dit ne vous recommandez pas voilà je vous lis vraiment tout le temps donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire voilà je vous fais des milliards de mes yeux je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo